Et on enchaîne avec Côté Roulotte, on accueille Jôze ! Vous avez des invités très marrants sur ce plateau ! Il m'a lâché parce qu'il est là, c'est lui qui m'a dit de faire ça ! Il se marre bien, mais venez, il ne faut pas se cacher ! J'ai fait peur, j'ai failli mourir ! C'était fait exprès cette petite gamelle ! Bon à vrai dire ça m'arrange, j'avoue être assez embarrassée quand je dois faire l'entrée sans Maclaude ! Mais oui, pourquoi elle n'est pas là ? C'est pourquoi finalement ça m'arrangeait ! Elle n'est pas là, parce qu'elle est aussi un emploi du temps perso ! Effectivement ! Vous allez me dire, nous aussi ! Heureusement ! Mais on doit jongler un peu avec... Voilà, il est dispo de chacun ! Forcément ! Votre première chronique Côté Roulotte, je pense que là on est parti sur du sport, non ? C'est pas ça ? Du sport, bon, à moitié ! Du sport du dimanche ! Vous nous connaissez maintenant en France, c'est sport du dimanche si on veut ! Mais c'est pas centré vraiment sur l'activité sportive, mais on en montre un petit aperçu ! Je pense que le mieux c'est de démarrer par les images comme d'habitude ! On regarde les images ! C'est une même formule ! Très bien, ok, très bien ! On regarde les images alors ! Claude, où m'a mis du jeu aujourd'hui ? Alors on va aller faire de l'acro-round, j'espère que ton string est bien attaché parce que ça va décoller ! Si, elle est en place ! Là on est en sauré ! On va voir un peu où c'est là Claude ! Tiens, hop ! Il faut toujours une place pour la petite golfe ! En placement réservé, c'est écrit pour Claude et Joze ! Claude fait ses squats ! Claude, comme d'habitude, se plaint tout en enregistrant tout ça sur les réseaux sociaux ! La Claude en quête d'aventure et de sensations fortes ! Quasimodo qui est... Sonnent les cloches ! Voilà, tu le tiens bien, tu passes tes deux mousquetons ! Là Claude me montre une agilité sans faille ! Regarde ça, elle te... Elle te fait des squats à tout va ! On trouve l'agilité de ses 20 ans là Claude ! Si je fais une chute, c'est de votre faute, je le dis ! Sans aucune hésitation, elle continue le parcours ! Et là, elle va te faire une tyrolienne, retour en Suisse ! T'es sûre ? Ça y est là Claude ! Allez hop ! Attention, elle est fou là ! Je pense qu'elle est... Allez ! D'agilité du chat ! Non mais non, elle me pousse avec son pied ! Je crois qu'elle me pousse dans le vide, elle n'hésiterait pas une ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouah ! Ah ! Regarde-moi, ça la Claude, une vraie Arigna et Spiderman ! Ça, c'est vraiment la partie que je préfère ! Je trouve que je suis assez riche ! Non mais en fait là, tu n'es pas obligé de te rattacher ! Bon, quand même, la hauteur ! On va nous enlever le Seigneur ! De toute façon, je viens là tous les dimanches ! Alors là Claude, on a fait un peu de sport là, et maintenant tu nous proposes de se désaltérer, c'est ça ? Exactement ! Ah ! Ça y est, la Claude n'est plus agile, la Claude permet d'équilibre ! Sur ce petit pont suspendu ! Avec la Claude, une petite coupe de rosée ! On passe à la Champagne ! Je vois qu'on s'est fait plaisir, une petite coupe de Champagne et tout ! Oui, donc effectivement... Et c'était du sport, c'était un vrai film d'action là du coup ! On s'est donné, on s'est donné ! Après voilà, on a fait le petit parcours, vraiment... C'est un parcours d'entraînement à vrai dire ! Donc c'est pas un vrai parcours ! Il y a un peu le mystère, le parcours noir ! Mais il est déjà assez physique ! Je te vous avouer que moi je m'en serais contentée ! Mais là Claude est un peu plus téméraire ! Donc le but principal, c'était vraiment ce bar, perché dans les airs ! Donc ça se situe à Versy, je précise quand même, même si on mettra tous les liens comme d'habitude ! Ça se situe à Versy et... Donc le Pershing Bar ! Pershing Bar, voilà ! Au parc Arboxygène de Versy ! Et c'est vraiment un lieu assez sympa, super vu ! On peut y accéder sans faire l'acrobranche ? Bien sûr, tout à fait ! On peut y accéder qu'en grimpant quelques marches et en faisant un petit peu de côte ! Mais on monte déjà un petit peu avec la voiture, c'est pour ça qu'on est déjà en hauteur de base ! Très bien ! Et vous avez du coup interrogé les gérants j'imagine ? Oui alors, plus des employés je dirais ! Très bien ! Les employés du lieu qui ont accepté de répondre à nos questions par rapport à ce lieu un peu atypique ! L'idée doit aller venue même si elle ne vient pas d'eux ! Mais ils ont pu nous expliquer un peu mieux le contexte ! Alors le Pershing Bar a ouvert il y a 7 ans, donc en 2010, et la partie acrobranche a ouvert en 2006, donc ça fait 11 ans ! On travaille avec le respect de l'environnement, donc on a des toilettes sèches, on a de l'énergie photovoltaïque, donc on est autosuffisant en énergie ! Les gens ne montent pas forcément au bar après, puisqu'on a quand même une clientèle qui vient à l'acrobranche souvent avec des enfants ! Et les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés au bar, donc généralement les familles qui viennent avec des enfants restent sur la partie acrobranche, ou alors laissent les enfants s'amuser sur la partie acrobranche et les parents vont boire une petite coupe en attendant ! C'est vraiment pour venir déguster une coupe et profiter d'un lieu un peu exceptionnel que vous ne trouverez pas ailleurs, ni dans la région, ni peut-être même pas en France ! Et du coup vous êtes ouvert toute l'année ? Alors on est ouvert fin mars, généralement il y a un salon à Reims qui s'appelle Tendance Nature, on fait une présentation de l'activité à ce salon et on ouvre la semaine suivante ! Donc cette année c'était le 25 mars par exemple, et le parc Acrobranche ferme après les vacances de la Toussaint, donc fin octobre, et le bar reste ouvert jusqu'à mi-décembre à peu près en fonction de la météo. Ça vous répond à pas mal de questions que vous vous posiez ? Oui ! C'est-à-dire au sujet vraiment de toute l'organisation, l'aménagement du lieu. Je pense que tout est dit en fait. C'est juste une simple découverte d'un lieu qui est très beau en fait, très atypique. On retrouve le lien juste en bas de l'écran, ça vous permet d'aller voir justement et peut-être même de réserver. En tout cas plus ça, c'est vraiment à proximité de l'Acrobranche, donc on peut faire un combo des deux. Et je conseillerais la Coupe de Champagne après bien sûr.